Bienvenue sur Revenu... Elle appelle la bête... la bête à... La fin, il n'y a pas rien du tout. Bienvenue sur une nouvelle vidéo. Je voulais vous dire mes premières nouvelles vidéos depuis presque 6 mois. Si c'est pas un peu plus, puis même avant, j'avais comme fait une petite pause. Si vous savez, on a partagé pendant presque 5 ans plusieurs parcelles de nos vies, dont des étapes très importantes, de devenir parents, les premières années de vie de nos filles. On vous a partagé tellement des beaux moments, puis j'ai d'ailleurs fait, c'est pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, parce que j'ai été vraiment comme surprise de savoir qu'il y avait du monde qui me suivait juste sur TikTok ou YouTube. Si vous n'avez pas vu mon dernier pause sur Instagram, je faisais comme un genre de petit recap à quel point on a partagé beaucoup de choses et des choses importantes et des choses que j'ai aimées. Moi et Will, on a aimé vous partager et échanger avec vous. Puis, tu sais, comme n'importe quoi, les réseaux sociaux, ça évolue. Puis, j'ai comme eu le besoin d'un petit recul, puis revisiter un peu la façon que j'allais revenir sur YouTube. D'autant plus, avec la présence des enfants sur les réseaux sociaux, je sais que c'est un sujet éternellement controversé. Puis, bon, moi, je trouve que je montre quand même beaucoup de choses de mes filles, mais j'ai choisi ce que je vous montre. Puis, je vous montre beaucoup des choses en neutralité. Je ne rentre pas beaucoup dans les détails, de moins en moins que je montrais avant. Ça a rendu certaines personnes plus déçues, parce que, si tu veux, ils se sont attachés un peu à tout ce que je pouvais montrer, la réalité derrière le motherhood, puis le vrai, comme le monde dise. Par contre, tu sais, le danger là-dedans, c'est de plus t'en montres, bien plus il y a des choses qui peuvent être comme retenues contre toi, puis les opinions vont être différentes, puis tout. Puis, j'accepte que pas tout le monde a la même opinion que moi sur les réseaux sociaux, c'est normal. Puis, il y a des gens qui vont voir ce que je partage qui ne sont pas d'accord avec ce que je partage. Puis, ce qui est fun avec les réseaux sociaux, c'est qu'on peut s'abonner ou non à quelqu'un. Ça fait qu'on est libre à nous de voir ce qu'on voit sur notre page. Tout ça pour dire, revenir au fait que ce petit recul-là a été principalement juste pour visiter la façon que j'allais revenir sur YouTube. Et vous avez été comme plusieurs après m'avoir donné des idées de sujets. Puis, je me suis rendu compte que, tu sais, c'est le trait-train du quotidien qui vous intéressait, puis qu'est-ce qui se passe dans nos vies? Parce que c'est comme ça qu'on a commencé, puis c'est comme ça que je vais continuer. On va continuer à voir les filles, mais c'est sûr que l'optique, ça va être plus sur moi. Je veux pas que les filles continuent à grandir avec un appareil tout le temps sur eux. Fait que les filles, quand elles vont apparaître, c'est souvent dans des circonstances où, mettons, on va être en voyage. C'est sûr que ça va être difficile de les cacher tout le temps. Mais, tu sais, elles vont être là sans non plus que ça soit que eux. Des activités familiales ou autres. Des gros moments importants pour nous. Parce que ce qui est fun dans des gros moments importants, c'est qu'on peut un peu recentrer ce que je veux montrer. Mais, tu sais, le gros quotidien. Tu sais, je vais continuer à vous montrer des routines de soir, puis tout. Parce que je sais que vous aimez ça, mais... Tu sais, c'est ça. Ça va rester un peu plus dans une vue d'ensemble plutôt que vraiment dans les gros détails. Par contre, je vais toujours changer avec vous comme j'ai aimé échanger. Puis, j'espère que moi et Will, nos petites affaires à nous, notre quotidien, ça va vous intéresser aussi. Fait que, à suivre pour le reste. Tu sais, j'en avais déjà parlé même en octobre. Il était arrivé comme une station sur le réseau. Puis, des forums qui discutent de nous aussi beaucoup, puis tout. Puis, je me suis rendue compte que j'avais pas les reins tant solides que ça face à la perception des gens sur moi. Fait que, je me suis comme retroussée les manches. Puis, je me suis dit, on ne grandit que dans l'inconfort. Alors, je me suis recentrée sur pourquoi une salement je le faisais, puis sur les gens qui sont là pour les bonnes raisons. Sinon, qu'est-ce qui s'est passé dans la dernière vidéo que je vous ai montrée? Moi, Will, on s'est fiancées. Fait que, ouais, c'était, écoute, j'ai été costaud en nuage et je le suis encore pendant tellement longtemps. Puis, bon, après ça, il y a comme eu l'hiver qui a passé à la vitesse d'éclair. On est allé en Floride. On est allé à Disney, justement. Je vais vous revenir là-dessus. Puis, tu sais, on a beaucoup pensé à qu'est-ce qu'on voulait faire, puis tout. Puis, on va comme garder ça intime. Puis, je vais comme garder ça plus privé. Fait que le moment où on va se marier, bien, tu sais, à ce moment-là, je vous montrerai. Puis, on fait de quoi de, comme, plus différent qu'on voit l'habitude. Fait que, bref, de toute façon, je vous reviendrai là-dessus. Sinon, on a un projet super intéressant, notre sous-sol qu'on va faire. On a déjà fait faire les plans avec Atelier dans ce rôle. Là, on est comme à la recherche de, si on fait faire des soumissions, puis tout, là, vous savez. Puis, là, on a pas trouvé notre entrepreneur. Fait qu'on va se lancer là-dedans. Ça devrait se passer à l'automne, si tout va bien. Fait que ça, c'est sûr que je vais tout vous documenter. J'ai vraiment hâte, je suis contente, parce que, tu sais, la maison, on ne veut pas qu'on l'a acheté. Il était à notre goût, on l'avait comme rénové un petit peu. Mais là, vraiment, on fait quelque chose from scratch. Notre sous-sol, il est sur le rough, il n'est pas fini. Fait qu'on a vraiment fait quelque chose qu'on aime A1. Puis, éventuellement, on aurait ça, tu sais, rénové comme le rez-de-chaussée de la maison. Puis, tu sais, se repenser à des choses. On a aussi l'extérieur, on aimerait ça avoir une piscine, puis tout. Donc, ça, c'est toutes des choses aussi que j'aimerais vous montrer, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse. Sinon, ben là, on a un voyage aussi en Europe qui s'en vient. On part dans comme cinq semaines. Fait que là, tu sais, toutes les progrès sont autour. Puis, j'aimerais vraiment vous amener. On a réservé des endroits merveilleux de rêve. Puis, c'est sûr que je vais vous montrer. Fait que ça va faire comme longtemps. Je vous ai amené vraiment à 100% dans un voyage. Souvent, on dirait que, tu sais, je veux pas un voyage sur des croches avec les enfants. Ça roule à la vitesse de l'éclair. Mais là, tu sais, on part deux semaines. Il y a une semaine là-dedans où on va avoir comme de l'aide. On va être plus. On va avoir ma mère qui est là avec mon frère, ma belle-sœur, mes vos parents aussi. Fait que, tu sais, on va être comme plus de monde. Fait que des fois, c'est plus facile de, tu sais, prendre un moment pour vlogger. Comme je dis tout le temps, on dirait que j'ai pas tout le temps envie de mes filles à une caméron dans le visage. Quoique, ça leur dérange pas. Puis, au final, ils aiment vraiment ça. Puis, ils sont passionnés à regarder des vlogs sur YouTube. Je pense à Outdoor Boys, que lui, avec ses garçons, sa femme, ils voyagent full. Ils font de la pêche, la chasse, en tout cas, toutes les choses qu'on fait. Bref, tu sais, fait qu'au final, je veux dire, des fois, j'ai l'impression que je me stresse plus qu'autre chose. Ça, on rend pas vraiment compte. Bref. Fait que ça, c'est sûr qu'on va vous amener les préparations autour de ça. Sinon, un voyage qu'on a fait au mois de mai, on est allé à Disney. Et je disais, comme, présenter des reels, genre, qu'est-ce qu'on faisait dans les journées. On a fait, comme, un trois jours intense. Puis, après ça, on a, comme, relaxé le résultat à l'hôtel. Honnêtement, pour une première expérience Disney, c'était formidable. Je ne voulais pas revenir. J'ai vraiment eu les gros blues. J'avais tellement hâte de vivre ça un jour dans ma vie avec mes enfants. Puis, je pouvais pas croire que c'était là, là, tu sais. Puis, of course, on va y retourner à un moment donné. Mais c'est juste que, tu sais, ça, c'était vraiment merveilleux. Puis, tu sais, il y a des gens qui disaient, ah, tellement tu as trouvé ça avec les filles qui étaient, comme, jeunes. Puis, moi, je me disais, en ce moment, les filles trippent sur, mettons, les princesses beaucoup. Mickey Mance, Minnie Mance, toute leur, tu sais, l'innocence de l'enfance, là. Puis, comme, à qui, toutes les gens sont émerveillées partout. Puis, t'es émerveillée partout, surtout à Disney, jusqu'à la fin de tes jours, là. Mais c'était juste qu'à ce moment-là, je me disais, si on a l'opportunité d'y aller, let's go. On la prend l'opportunité. On est invité, justement, par, on s'est fait offrir les billets par Disney. Donc, c'était vraiment comme une opportunité en or d'y aller. Fait que, tu sais, c'est la raison pour laquelle on a juste dit, go, on y va. Puis, on vit l'expérience à 100%. Puis, honnêtement, c'était formidable. Les filles ont tellement capoté. Ça s'est bien passé. Ils ont dormi, ils ont fait leur sieste dans la poussette quand ils étaient à temps de la sieste. Tu sais, dans la file d'attente, puis tout. Ça a vraiment, là, ils ont été super. Tu sais, c'est sûr que ça risque des enfants, là. Maintenant, c'était pas... Mais, ça a vraiment, vraiment bien été. Puis, c'était magique. Puis, magique, 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 quand j'ai vu la Reine des neiges. C'est, genre, la première chose qu'on a dit qu'on allait faire. On va être cut, puis on va voir la Reine des neiges. Puis, ils ont capoté. Puis, honnêtement, ils ont fait toutes les monnaies. J'ai été vraiment étonnement surprise de voir à quel point ils avaient pas peur. On devait, tu sais, la maison hantée. Tu sais, monnaie, je suis pirate des caribes qui se passe dans le noir, qu'on tombe dans le vide. Ils ont rien dit. Ils ont vraiment été bonnes. Même que quand c'était trop... Mettons, maintenant, on a fait It's a Small World, là, le classique. Puis, genre, c'était quasiment boring. À quel point, il était comme... Il voulait que ça bouge. J'aimais ça, tu sais. Fait que c'était vraiment le fun. On a mangé aussi avec les princesses. Pas au château, là. On a mangé avec les princesses. L'expérience était vraiment sharp. Au Arcusus. Arcusus. En tout cas, proche du pavillon de la Norvège à Epcot. Puis, il y avait comme toutes les princesses. Puis, c'était vraiment le fun. Puis, on a mangé à Tusker House, à Animal Kingdom. Ça, c'est les character dining. Puis, ça aussi, c'était le fun. Tu sais, la bouffe, tu sais, c'est correct, là. Mais, tu payes pour l'expérience de voir, comme, les personnages qui viennent directement à ta table. Donc, ça, je dirais que si, mettons, vous êtes moins enclin à attendre pour voir les personnages à la chaleur ou autre, de, mettons, réserver ça avec les personnages préférés de vos enfants. Parce que, tu sais, il y a plusieurs... Il y a plusieurs character dining, tout dépendamment de ce que votre enfant aime comme personnage. Je pense que ça vaut la peine de le faire au moins une fois, d'économiser les sous pour le faire au moins une fois. Mais bon, bref, je pourrais vous en parler pendant tellement longtemps. Il faut juste aller voir mon highlight Disney puis les reels que j'ai fait de recap de chaque journée. Ça, ça vaut la peine aussi. Sinon, bien là, on avait été en Floride. Ça avait été vraiment le fun classique, là, avec mes beaux-parents. Ça avait juste fait du bien pour décrocher. Les filles sont tellement bien en Floride, puis tout. Puis, OK, j'ai dit quelque chose, mais j'ai coupé. Parce que... Puis, bref, tout ça pour dire que les derniers mois, on a passé à la vitesse d'éclair. On est allé dans le Main. Will, c'est surtout ça. Son travail, je vous dirais que c'est une année record. C'est fou. Ça l'a débloqué, l'immobilier. Puis, ça va vraiment bien. Il est énormément occupé, mais positivement. Puis, de tout ce qui se passe en ce moment. Puis, ça nous permet de graver des échelons pour nos projets futurs qu'on rêve, en fait. Projets rêves futurs. Fait que c'est ça. Il faut continuer le traînerie du quotidien, le travail. Si jamais vous me suivez sur YouTube, puis vous ne me suivez pas sur Instagram, suivez-moi à Google, parce que c'est là que je partage plus de choses. D'ailleurs, il y a quelqu'un dans le Q&A, la dernière fois, qui m'avait demandé pourquoi est-ce que j'étais moins présente sur les réseaux sociaux. Puis, je vous dirais que c'est juste que je force. Pas le contenu. Je veux dire, il y a des journées que ça passe vite. Avec le travail, tout, que je suis juste comme... Je ne pense pas à créer du contenu. Puis, pour moi, comme je vous dis, quand je vous partage quelque chose, parce que ça a été spontané et ça a été authentique, plutôt que juste essayer de créer un moment pour créer un moment. Bref. Fait que c'est ça qui est ça. Alors, je vais terminer l'update comme ça. Puis, on va continuer la vidéo. Bon, donc là, je sors de la douche. J'ai été au gym ce matin. D'ailleurs, j'ai commencé à m'entraîner au gym. On a comme moi et Audrey, ma gym buddy, on a une entraîneur une fois par semaine. Puis, le restant, c'est libre. Puis, honnêtement, c'est juste que là, m'entraîner à la maison, ça ne marchait plus. C'est comme oui, des fois, je le fais. C'est fun, étirement et autres. Mais c'est comme là, j'étais rendue à l'étape où il fallait juste que je me pousse un peu plus. Puis, ça me fait juste du bien, sortir de la maison. Puis tout, vous le savez, je suis quand même une introverte. Je passe beaucoup de temps en la maison et tout. Puis, j'aime ça. Mais là, à un moment donné, il faut que je me force à sortir. Puis tout. Puis, je peux me dépasser juste un peu plus. Tu sais, avec l'entraîneur, avec Audrey, on se pousse mutuellement. Fait que non, pour vrai, je suis vraiment contente. Puis, c'est vraiment fun. Ça coûte-tu la maison et tout. Puis, c'est petit. Tu sais, ce n'est pas comme genre overwhelming. Puis tout. Moi, des gros gyms, j'haïs ça. Arf, j'haïs ça. Sinon aussi, j'ai commencé à rejouer au golf. Tu sais, je n'ai jamais tant joué beaucoup. Mais quand même, je me suis renouée avec ce sport-là que j'aimais vraiment beaucoup. Mais étant que les filles sont un peu vieilles et tout, j'ai un petit peu plus de temps. Fait que j'ai pris comme... Combien de cours à peu près? J'ai pris comme 4-5 cours cet été. Puis là, à date, j'ai joué deux fois. On joue une troisième fois lundi prochain. Fait que non, j'ai vraiment hâte. Parce que j'aime vraiment ça. Pour vrai, j'aime vraiment, vraiment ça. Puis je me dis, c'est un beau sport. Même que Clara, les filles, on les a amenés avec nous. Puis là, Clara, elle avait comme des petits bâtons en plastique. Puis elle a full aimé ça. Fait que là, on y a acheté justement... Parce que là, c'est ça fait bientôt. On va avoir 4 ans en septembre. On y a acheté un set de golf. Pour toute rose, pour elle. Pour justement, comme qu'elle vienne de rêver avec nous, des balles. Fait qu'on aurait ça lui donner comme avant la fin d'été, évidemment. Puis pour aller de rêver avec. Elle n'arrête pas de dire qu'elle veut y aller. Fait que tu les gardes. On verra, on verra. Mais Clara aime tellement passer du temps avec nous que si, mettons, on rend ça spéciale d'aller chameur rapper des balles ensemble, bien, peut-être que ça va être le fun. Puis sinon, pour l'automne, justement, j'ai inscrit les filles à la gymnastique. Et Clara va continuer ses cours de ballet. Chameur a eu son premier spectacle de ballet au mois de juin. Puis je capotais. C'est presque c'est cute. Ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est ça qui est ça. Fait que là, Lélé, comme elle est encore trop petite pour faire du ballet encore, je l'ai inscrit à la gymnastique. Puis je me suis dit, si tant qu'elle inscrit Lélé, bien, j'ai inscrit avec Clara là. Tant qu'elle me déplacer là. Puis elle est Clara avec moi, au moins Clara va faire un cours aussi. Fait que c'est ça pour les filles et leurs activités là. Au début, j'étais comme si trop pour Clara. Puis en même temps, j'étais comme non. Cette fille a l'énergie là. She got this. On va en profiter tant que l'école n'ait pas commencé. Tu sais, elle a commencé en 2025. Je peux vous croire. En tout cas, je n'ai rien compris. Ma fille a 4 ans. Alors, c'est ça là. J'ai une couple de choses à faire. Il est déjà une heure. Je vous présente la nouvelle coordonnatrice de marketing à Will. Et que moi, j'ai justement quelque chose à faire, à finir une petite tâche qu'il m'a donnée. C'est comme encore les vacances un peu pour moi. Dans le sens où souvent, l'été, c'est plus tranquille avec la création de contenu. Mais là, je commence à avoir plein de contrats qui rentrent pour leur back to school. Fait que là, ça va vraiment plus m'occuper. Mes semaines, la semaine prochaine, je m'en vais à deux places pour créer du contenu. Fait que je profite un peu du fait que c'est plus slow-mo pour comme « take it easy ». Puis lire. Parce que ça, c'est une chose aussi que je partageais pas tant que ça dans les vlogs avant. Mais, tu sais, j'ai toujours aimé lire. Mais là, genre, je suis complètement crazy. Justement, la semaine passée, j'ai fini un livre en « one sitting ». J'ai commencé à lire à 7h le soir quand les filles se sont couchées. Puis j'ai fini de lire à 1h du matin. Genre, complètement crazy. Après ça, la fille a dit qu'elle est fatiguée. No wonder. Mais vraiment, là, j'aime vraiment ça. Ça, c'est quelque chose à m'en donner. Je pourrais vous parler plus, là. J'ai déjà fait des comme mes top 5 « dark romance » parce que j'aime beaucoup le « dark romance ». Mais, tu sais, je l'ai pas que ça. Je te dirais que je suis dans cette éra-là en ce moment. Malgré que j'ai lu tellement de choses différentes. J'ai lu beaucoup de littérature québécoise. Des romans policiers, des trailers, des livres romantiques. Des livres historiques aussi. Fait que, tu sais, je pense que t'as comme des passes dans ta vie où t'aimes des genres, là. Fait que, c'est ça. Fait que je vais comme faire mes choses. Puis, on se reparle plus tard. Bon, donc, finalement, ça s'est décidé, dernière minute, que ma mère allait finir souper à la maison parce que mon père, il est pas là ce soir. Fait que les filles vont être contentes d'avoir leur mamie. Fait que ma mère s'est occupée d'acheter la viande. Fait que là, j'ai comme acheté légumes pour ce soir pour faire du barbecue. Ça va être très simple. Sinon, j'ai racheté beaucoup de fruits et légumes parce que c'est ce qu'il manque le plus souvent. Ça, puis genre, les produits ici. Mais, c'est ça, ça faisait comme 3-4 jours qu'il manquait des agrumes pour faire notre debloat water que j'aime vraiment faire. Dans le fond, qu'est-ce que je mets l'attache? Je mets une lime, un citron et de l'aloe vera. C'est vu que je le compte sur Amazon. C'est le jus d'aloe vera. Ça donne à peu près ça ici. Ça, donc ça nous dure peut-être 2-3 matins, dépendamment de notre soif. Mais on prend ça, dans le fond, chaque matin en se levant, la première chose que notre corps consomme, c'est un verre de ce debloat water-là avant de, comme, go on avec le reste de notre alimentation. Bref. Fait que je vais tout ranger. Je vais laver mes fruits. D'ailleurs, j'utilise ce nettoyant à fruits-là depuis la pandémie. Depuis qu'on est... Tu sais, j'ai toujours lavé mes fruits et légumes, mais ils n'ont jamais autant que je les lave aujourd'hui. Fait que j'ai toujours utilisé celui-là de Nature Clean. Puis, il sent bon en plus. Je trouve tellement qu'il est comme satisfaisant quand tu laves tes fruits. Ça sent le net de fruits et légumes. Donc, c'est ça. Je vais faire une croustade aux petits fruits pour ce soir parce que j'ai pas... J'ai pas de dessert. Puis, j'aime ça avoir des desserts. Musique. 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 Musique.